C'est parti ! Salut tout le monde ! On se retrouve avec Samir aujourd'hui, le Zinzin Vert original. Tu viens de nous présenter sa petite profile, il a fait top 64 au Show of the France 2024. Bah... Alors je vous explique, aujourd'hui j'ai joué Snake Eyes Pur pour le CDF. J'ai estimé qu'avec la banlist, le deck est devenu beaucoup plus fair et que c'était le meilleur choix globalement. En plus le deck est beaucoup plus plaisant à jouer depuis la base. Je vais rapidement présenter les mots. 3 Snake Eyes H, 1 Hawk, 2 Poplar. Je joue que de Diable Star, non ça c'est pas classique, j'en joue que 2 et pas 3. J'ai fait le choix de jouer 15 cartes d'Engine globalement que je vais montrer plus tard par rapport à une des decks. Et c'était pour limiter les doublons, pour expliquer un petit peu. Je joue 2 Magicienne Soul, ça se tuto avec Dark mais je le voulais aussi en starter card. Ça te permet d'envoyer plus facilement Snake Eyes Diable Star ou Diable Star pour te permettre d'extender plus facilement. C'est une très bonne carte Go Second sans te faire jouer de briques. Parce qu'il y a déjà le joucage, le Fire King. Moi j'ai fait le choix justement de ne pas jouer de briques. Donc je joue au Magic Samson. Un 4 Diable Star, 2 Flamberg. Mais en trap, légèrement atypique. 3 H, 1 Veiler, 1 Droll, 1 Nibiru et 3 Impair. Je ne joue que 9 en trap dans Snake Eyes. J'estime que t'as pas besoin de plus en soi. Le but c'est d'avoir un doublon. Mathématiquement entre 9 et 12 c'est les meilleurs chiffres. Bref. Tu joues à combien ? Tu joues à 40 l'ami ! Y a-t-il un autre chiffre dans Yu-Gi-Oh ! On demande juste pour savoir. En magie, je joue un Temple, un Sinful Spoil et on va rentrer dans les cartes un peu plus spicy. Une Chase. Voilà, ça c'est la carte que j'ai cut, le 3ème Diable Star pour ça. En gros, pour expliquer, cette carte, ça m'apporte le même avantage pour Diable Star. Parce que je joue la piège. Ça va me permettre de tuto la piège Diable Star. Diable Star en mono-card, elle me sert à faire le combo. En combinaison de cartes, elle me sert principalement à cette piège. Donc j'estime que je préfère la jeu rapide. La jeu rapide qui me donne un accès à Poplar pour avoir la piège. Donc j'ai beaucoup plus de cartes pour avoir une Omni Negay. Qui est le principal défaut du deck post-bat. Un TTT en 1-4-1. 3 bonfire. Mono TTT, c'est à la fois pour avoir un Extent plus facilement et pour le Crossout. Pour pouvoir avoir TTT. 1-4-1, c'est ma 15ème carte. Justement, pour ça que je joue aussi que 2 Diable. Je voulais limiter les doublons. 3 bonfire, c'est classique. Je joue 3 Droplets. J'estime que c'est la meilleure carte post-ban dans Snake Eyes. C'est une carte qui te permet ou de protéger ou de battre les trucs sur le terrain. C'est même fort qu'on ne t'aime pas y face cachée. La carte est plutôt parfaite dans ce format-là. 3 Crossout. La carte, tu m'as juste trouvé avec Snake Eyes. C'est pareil, c'est dans le daily, le prix d'euro. Deck Stander facilement. 3 bon cheese, classique. Et la fameuse PS, Snake Eyes. Qui est la 40ème carte. Qui me permet d'avoir une Omni facilement. De jouer autour de plein de choses. Comme Droplets. Comme Dark Ruler. Evenly Match. Rivalry. Tu ne peux pas être Rivalry de main avec elle. Parce que tu as des accès à Diable Star très facilement. Et j'ai des combos un peu différemment. Parce que je joue la piège. Ok. Ça c'est le main. 40. Un petit peu Pixalola. En 2-2. Je vais vous présenter le side très brièvement. Hop là. De Gokker Lavanger. Ça c'est l'idée qu'on ait eu Ryan et moi. En gros, ça sert à battre Melodius. Branded. C'est un très bon out à ces deux decks. Quand ils commencent, ils sont un peu cancéreux actuellement. Ça permet aussi de battre unique Mindora. Et après, c'est nul contre le reste du jeu. Mais c'était vraiment des decks qui avaient des options de jeu trop chiques. En fait, on a voulu faire ce choix-là. Du moins, j'ai l'air confronté 0. Donc je l'ai dit 0. Pas du tout. Une Curicara. Un Veiler. Curicara, ça te permet d'avoir comme un Burst post-side. En fait, les mains où tu as Bonfire et Snega's H. Ça te permet de tuto... D'abord Curicara. Si ton Snega's H, il te le laisse passer. Pour ensuite, avoir un extender en plus. Qui peut gérer le board adverse. Et l'avoir en hard draw. C'est fort quand je commence à passer les négays. Veiler, c'est pour avoir une 10ème entrave. Et aussi post-side. Pour assurer que mon cross-out ait toujours Veiler en target. En sortant une imperme. J'ai joué un call-by. C'est très fort pari pour le go first. Mais aussi le group versus certains match-ups qu'on brandait de Tempai. Un Lightning, un Plumeau. Trois Cosmics. C'est mes pets MP. Je ne voulais pas plus, franchement. Ca me suffisait largement. Cosmics, c'est la meilleure carte pour 7. Et Plumeau, Lightning. C'est plutôt pour des patterns de decks comme Flunder et Labyrinth. Je fais deux styles Green Drain. Trois Dim Barrier. Anti-plan de jeu Tempai. Si tu te laisse la main ou pas, il est dans la merde. Versus les délires de Flunder et le Mirror Match. Ce qui drenne c'est cool. Dim Barrier c'est très fort versus Voiclay. C'est grand dead quand t'es Gopher. Et ça ne prend pas Lightning. Ca respecte beaucoup de choses. Voilà pour le side. Maintenant je vais passer à l'extra deck. Je joue un Kiku. Je ne sais plus quoi. Les hommes. KINNAGASHI FUTCHO. C'est les hommes. Les hommes pas les down. Ah non, c'est pas les spying down. Franchement, c'était dans mes plans de jeu contre Tempai. Ca m'a servi de 0 fois en toute franchise. Personne n'a atteint ce niveau de plan de jeu pour moi contre Tempai. Donc tant mieux pour moi. Anima. Sunlight c'est pas classique. Sunlight je vous montrerai une loupe après je le joue. Ca me permet de recycler H. Quand je le starte en main et que je dois 10 cartes une carte avec Diablo Star. Et ça m'aide aussi à mes nouveaux combos. Ca m'offre 2 Promethean et 2 Hitah. Ca joue une Selen. Une Promethean. C'est classique à pro. Masca, Nightmare Phoenix. Godess. C'est pas joué tout le temps mais je la trouve trop forte. Ca me permet de remonter des boards. Quand on l'advance à force le passage. Et ça te permet aussi et surtout avec Masca Arena de pouvoir attraper des plays sans passer par SP. Ca c'est cool. Hitah. Raging Phoenix. Classique. Access code. Faut de jouer. C'est obligatoire. C'est l'anti. C'est SP. Dark. C'est vraiment classique. Ca pas deck. Pour moi il y a 2 choix. Je joue pas Titanic par rapport à la piège. Et le joueur de plus te porte bonheur. Toujours là depuis le début. Et oui. Alors le deck franchement il est très consistant. Par contre il est très dur à jouer parce qu'il n'y a rien de particulier pour extend à part tes plays, l'engine entre guillemets. C'est vraiment tu vas utiliser ton extra deck. Il faut bien réfléchir pour respecter les cartes au maximum tout le temps. Ca le rend un peu plus difficile parce que les caches c'est des raccourcis. Genre je joue 0 des raccourcis. Ca rend le deck plus difficile. Je joue pas d'entrape aussi spécialement. Ca rend le deck un peu plus difficile à manier mais c'est très repensant sur la consistance du deck. Du coup maintenant on va passer au combo qui a été demandé à Samir de montrer. Du coup le combo c'est il faut ça en main globalement. Faut comprendre que ça reste ça. Et dans l'essence il faut une carte d'engine supplémentaire. Je vous montre avec l'exemple. Facile. Ca marche avec beaucoup de cartes. C'est un casque. 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 Tu normes C'est un casque. Tu te stopes au plat. Tu te plas. Tu te plas. Il met au. C'est classique pour le moment. A ce moment là tu paies le coup. Si tu te prends pas H. Tu avoces ton flambir. Parce que là c'est classique au Del Madrid. Ouais. Et là. Tu sors ta Diable. Tu poses la piège. Parce qu'à ce moment là tu respectes tout. Tu va link ces deux là. Tu fais Masca. Tu fais Effet Pop là. Recule un peu tes cartes comme ça on peut bien voir la zone link. T'inquiète. Si les gens y comprennent bien. Je mets Snake as Diable Star. Tu sors Snake as Diable Star. Tu mets Pop là. Tu link les deux. Tu fais Promethean. Tu fais Promethean. Promethean en fait elle va rebondcer Snake aso. En gros ton flamberge. Quelques soldes Taimou contre ces Nibiru. Ton flamberge pourra toujours rebondre les deux niveaux 1. Parce qu'ils vont aller être envoyés son tir en le temps. Et c'est là pour être dans l'aspect un peu plus intéressant. C'est il faut toujours d'abord link un feu. Histoire de respecter pour moi un bestial j'estime. Parce que si tu fais pas cette étape là. Tu n'as pas l'opportunité d'invoquer Promethean. C'est une erreur beaucoup de gens aussi. J'ai remarqué. A partir de cette étape là tu peux faire flamberge et fesses. Ce n'est pas très grave en soi. Tu mets Masca. Dans l'idéal c'est mieux de faire Anima avant. Parce que comme ça ton bestial tu as un peu plus de value. Mais c'est pareil ça reste du détail. Tu fais l'effet de Sunlight. Tu récupères ça en main parce que la piège est aussi de la main. Et là on rentre dans l'étape cool. Tu as 3 magiques. Donc ta Célène a naturellement 3 compteurs. Et tu crois que ton monstre a déjà... Voilà. Là si tu prends Ogre dans ce timing tu finis quand même avec Promethean, Mascarena. Donc tu es bien avec Flamberge. Sinon tu rebondes. Tu fais ta Link 4. Je me précipite. Il ne faut pas se précipiter. Ne soyez pas comme moi. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas gourmand. Tu fais ta poids de compteur. Tu as tout Flamberge qui se proc. Tu rebondes les deux. Oui oui. Et la caméraman assez dérangeant. Tu ne veux pas faire chauffer les cartes en fait. Et là tu Link. Et là la part de carité parce que je joue rien de plus dans l'extra. Tu fais Negmer Phoenix. Comme ça tu as Afro, elle n'a que deux compteurs. Mais elle ne peut pas être d'être au combat. Et tu fais Effet Hawk. Et tu avocs tour 2e Flamberge. Ce qui te permet de finir avec... Une APRO indestructible... Flamberge. Et ça, l'Omni. Et j'ai joué autour de toutes les cartes de jeu. Et tu as la carte de terrain. Sympa la France. Sympa la France. Sympa la France. Ok, trop cool. Qu'est-ce que tu en penses de ton tournoi ? Ouais, elle était plutôt bien honnêtement. J'ai m'aidé. Il était plutôt neutre. C'était cool ça. J'ai affronté pas mal de thèmes. Pareil, j'ai affronté le format globalement. Mes premières runes, même mes runes un peu zinzin. J'ai affronté comme des flunders, des labyrinthes. J'ai rien affronté de rogrog après qu'on parlait. C'était tout dans l'environnement du jeu. Et ça, je constatais aussi dans le format sur le format. Les gens jouaient bien le jeu. Je trouvais dans le CDF. C'est-à-dire respecter le format. Et le deck dominait vraiment bien le format. J'ai perdu que la deuxième rune. C'est le top 64 malheureusement. Ok. Merci à toi Samir. On espère te revoir très vite au CDF. Faire d'autres trucs de zinzin peut-être. Encore un peu. Peut-être au play-up les gars. Orré. Sympa les dents. Sympa la frousse. Sympa les dents. Any shout out ? Tout d'abord shout out à la team. Grâce à eux que j'ai pu bien pléter. Ça rattrape de mon retard sur Snake Eyes. Shout out au coin des barons. C'est grâce à eux que j'ai pu faire tous les tournois. Un peu déçu du France. Mais bon. On a quand même top. Et on a sûrement la place au play-off. Donc... On lâche rien les gars. On lâche rien. On sera là. On lâche rien. Rendez-vous derrière le jeu de Suisse. Let's go. Orré. Orré. N'oubliez pas d'acheter nos displays au coin des barons. Rarity. Et merci hein. Et merci.